bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette vidéo qui est la version numérique d'une conférence qui a été donnée au rendez vous de l'histoire de blois en 2018 intitulé le vidéoclip musical généalogie d'une forme musico visuelle donc le vidéoclip musical c'est une forme audiovisuelle qui est à la fois omniprésente dans notre environnement culturel et paradoxalement assez peu étudié pourtant le vidéoclip musical occupe une position tout à fait charnière dans le monde médiatique il est véritablement au carrefour entre la musique et les images entre l'art et la publicité entre la télévision et internet et il est sans doute une des formes audiovisuelles les plus représentatives de notre époque c'est une forme brève et ludique c'est une sorte de petit tar pop qui est accessible à tous et qui dans le même temps expose de façon particulièrement visible la plupart des grands enjeux qui sous-tendent notre rapport contemporain aux images aux représentations des corps aux industries culturelles et aux nouvelles technologies il est relativement jeune sous la forme qu'on lui connaît actuellement le vidéoclip musical mais il reste l'héritier d'une longue histoire des rapports entre musique et images au 20e siècle depuis les années 1980 et le succès fulgurant de la chaîne câblée mtv pour musique télévision le vidéoclip musical est à la pointe de la grande aventure contemporaine de la circulation des images en contexte post moderne populaire numérique et il a il amène des répercussions assez directes sur les autres médias comme le cinéma ou la télévision pour lesquels il fait souvent office de la laboratoire sur les plans technologique et esthétique ce que cette conférence va essayer de faire c'est de présenter un panorama des origines et des développements historiques de cette forme musico visuelle qu'on appelle le vidéoclip et que l'on réduit souvent à sa fonction promotionnelle ou que l'on résume souvent à certaines formules spectaculaires standardisées qui se répètent dans le secteur et cela empêche parfois de percevoir toute la richesse et toute la diversité de ce secteur de création qu'on appelle donc le vidéoclip et cette approche généalogique dans cette conférence elle se propose justement comme une porte d'entrée pour déjà avoir une petite idée de cette richesse et de cette diversité de la forme clip mais faire l'histoire du clip c'est déjà se demander comment on peut le définir évidemment selon la manière dont on va le définir le point de départ ou les évolutions de l'histoire de ce qu'on appelle clip ça peut varier le vidéoclip en un sens c'est d'abord un format médiatique c'est une composition d'image qui se superpose à un morceau musical préexistant afin d'en assurer la promotion auprès du public des masses médias audiovisuel mais le vidéoclip peut aussi être décrit comme une forme particulière d'association entre musique et images une forme dans laquelle ce n'est pas la musique qui accompagne les images comme c'est le cas dans la grande majorité des cas au cinéma et à la télévision mais une forme dans laquelle ce sont les images qui découlent de la musique car en effet dans le vidéoclip la musique vient en premier ses principes de construction son rythme sa texture sa tonalité de la musique sont à la source du mouvement des images qui sont tournées après coup et en fonction de la définition adoptée la recherche du coup des origines du vidéoclip elle peut varier est ce que par exemple on va parler de commencement pour la forme clip par exemple pour la première comédie musicale du cinéma sonore exemplairement donc le chanteur de jazz en 1927 le film d'alan crossland souvent présenté comme le premier film parlant et qui a été également le premier film musical dans ce cas serait-ce en un sens le premier clip est ce que on pourra parler au contraire de premier clip ou de démarrage de l'histoire du clip pour le premier spectacle musical enregistré par une caméra et si on veut faire ça et bien dans ce cas il faut remonter au tout début du 20e siècle et aux premières tentatives de synchronisation entre son image en l'occurrence entre musique et images qui ont lieu dans les phonocènes ce dont on va parler dans très peu de temps est ce qu'on va parler de première pour le clip la première fois que une chanson est mise en scène sur un support vidéo pour vidéoclip et dans ce cas il faudrait remonter aux années 1960 pour trouver l'origine du vidéoclip musical est ce qu'on va parler de l'origine du vidéoclip du début de son histoire la première fois qu'un mass médias se consacre à la diffusion de ses compositions d'images ce super promosant un morceau musical préexistant pour en assurer la promotion qui existait déjà mais que le média mtv va d'un seul coup institutionnaliser donc dans ce cas on parlerait de début de l'histoire du clip au début de l'antenne de mtv c'est à dire le premier route 1980 plusieurs options donc mais il n'est pas ici de mon dans mon propos de trancher entre ces différentes possibilités en fait je préfère vous sensibiliser au fait que quelle que soit la manière dont on définit une forme audiovisuelle la recherche de la genèse de sa première occurrence est toujours quelque chose d'un peu problématique voire d'un peu arbitraire et par exemple l'historiographie du cinéma aujourd'hui vise moins à identifier des premières pleines et entières qu'à reconstituer des généalogies en montrant qu'en fait toute forme médiatique apparemment nouvelle à un moment donné descend en fait de séries culturelles plus anciennes qui l'ont précédé et qui ont préparé son avènement ainsi on dit moins aujourd'hui que le cinéma a été inventé ex nihilo en 1895 par les frères lumières mais simplement que la mention des frères lumières qui est surtout une un perfectionnement du mécanisme de projection vient en fait synthétiser toutes sortes tout une un grand nombre d'évolution en fait qui ont lieu tout au long du 19e siècle sur l'animation des images sur la façon dont on peut également capturer le mouvement à travers des images photographiques donc il ya voilà c'est toute une histoire passionnante qui amène à un moment donné à la concrétisation de quelque chose qui s'appelle cinéma mais voilà ça remonte à bien antérieurement au à l'année 1895 que l'on donne d'habitude comme étant le grand début ainsi pour ce qui concerne le vidéoclip par exemple on retrouve souvent dans les discours profanes et beaucoup sur internet l'idée que la vidéo de bohemian rhapsody de queen en 1975 réalisée par bruce goer serait en quelque sorte le premier clip ou le début de cette histoire du clip mais en fait cette vidéo n'est une première à aucun niveau seul son succès et son influence culturelle incontestable mais bon mesure la relativité de ce critère peuvent en faire un possible point de départ pour l'aventure moderne du clip mais en fait il y a tout lieu de penser que cette aventure aurait eu lieu quand même que la vidéo de queen est existée ou non mais sinon voilà ce n'est ni la première fois qu'on filme une chanson ce n'est pas la première fois qu'on diffuse ça à la télévision ce n'est pas la première fois qu'on met en scène une chanson sur un support vidéo ce n'est donc une première en rien pour moi je trouve que le moment vraiment décisif pour parler vraiment de vidéoclip musical c'est la naissance du mass média qui est consacrée à la diffusion de ces objets musico visuels qui existaient déjà mais qui d'un seul coup vont acquérir une stature institutionnelle à partir du moment où un mass média est là pour les diffuser de façon régulière donc moi j'ai tendance à penser que le lancement de la chaîne câblée mtv le 1er août 1981 est en quelque sorte un point de départ satisfaisant mais voilà ce n'est pas quelque chose que je voudrais imposer parce que d'autres possibilités d'autres façons de considérer l'histoire du clip existe et quand bien même on identifierait le début de l'histoire moderne du clip en 1981 cela n'empêche pas de prendre en compte les dispositifs technologiques médiatiques et artistiques qui ont précédé cette date notamment à l'intérieur de la série culturelle qu'on appellera visualisation filmée de la performance musicale et donc le point de départ de notre panorama historique aujourd'hui qui va se faire en extrait avec à chaque fois un extrait d'un grand ancêtre du clip et un extrait d'un vidéoclip plus contemporain afin de pouvoir comparer ce qui passe d'une forme à l'autre à travers parfois un grand laps de temps plusieurs décennies voire un siècle donc c'est ce qu'on va faire à présent et pour que ce soit plus pratique je vais retirer l'image mon petit médaillon et notre histoire elle démarre donc avec les premières tentatives de synchronisation entre son et image à une époque où le cinéma est encore muet et ces premières tentatives de synchronisation entre son et image concernent souvent la musique on va voir naître au tout début du 20e siècle un format médiatique qui s'appelle le phonocène et dans lequel s'est notamment illustré la première femme cinéaste de l'histoire Alice Guy au tournage quel est le principe d'un phonocène au tournage l'artiste musicale interprète sa chanson en playback ce qui sera plus tard le coeur de la formule du clip à la projection on va tenter de synchroniser mécaniquement le disque c'est à dire le phonographe avec la chanson et l'image que l'on a tournée de l'artiste qui interprétait sa chanson en playback c'est à dire qu'on va essayer de synchroniser mécaniquement le disque d'un côté et le projecteur de l'autre vous pouvez imaginer que c'était parfois un petit peu hasardeux cette synchronisation qu'elle ne devait pas être très satisfaisante tout le temps par ailleurs les phonographes de l'époque avaient une capacité d'amplification très faible donc les phonocènes il fallait être relativement peu et dans une salle relativement réduite pour pouvoir véritablement en profiter donc ce n'était pas encore un spectacle totalement satisfaisant selon les critères contemporains mais ça a quand même suffisamment satisfait les spectateurs de l'époque puisque les phonocènes on en a tourné jusqu'en 1917 et on peut dire que on a constaté très nettement le succès que les artistes musicaux qui étaient filmés sous cette forme là ont rencontré le succès nouveau que leur a amené ce type d'exposition donc il y a déjà une fonction promotionnelle qui est parfaitement remplie par ces phonocènes qu'on peut désigner peut-être si on décide de ne remonter qu'à des images enregistrées en mouvement enregistré qu'on peut désigner comme l'ancêtre le plus lointain du vidéoclip musical donc vous allez le constater la caméra, il n'y a pas beaucoup de fioritures la caméra se contente d'enregistrer une performance scénique il s'agit vraiment de mettre en relation à travers l'écran le public avec l'interprète musical l'interprète musical n'est pas là, il n'est pas présent mais d'une certaine manière on peut le voir pour voir Félix Mayol se produire sur scène il fallait monter à Paris ou attendre qu'il tourne dans une ville en France le phonocène va amener Félix Mayol d'une certaine façon dans différentes salles de province simultanément c'est une nouvelle façon d'être présent et d'assurer une performance musicale pour ces artistes là pour ces interprètes qui donc vont être assez grassement rétribués de leur effort puisque dans l'achat de disques ou de partitions à l'époque on voit clairement l'efficacité promotionnelle de ce format on voit également aussi l'héritage et le dialogue qui se met en place avec le spectacle de Cabaret le spectacle live de Cabaret et voici donc à quoi ça ressemble c'est un film l'héritage l'héritage et le nacky par une petite bosse les plus jolis des mois de mai quand le printemps la chaque brosse il soit un bouquet barcué on la mirote toute petite qui blanche son berceau tromblant sa mère la fera bien vite l'héritage 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 son petit brun de l'héritage 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 elle ne pousse pas toute pleurette dans le fond d'un pauvre faubourg et dans une triste sondrette son soleil et presque son jour on la voyait toujours parotte avec son sourire d'un homme chacun se donne la petite note l'héritage 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 le temps blanc il compte ... alors cet objectif minimal de créer une sorte de relation scopique basique avec les artistes musicaux qui ne sont pas présents et bien finalement c'est un peu la formule de base que de nombreux vidéoclips musicaux vont reproduire en se concevant eux-mêmes comme de véritables petites boîtes à musique audiovisuelles que l'on peut ouvrir à loisir pour admirer une star dans ses œuvres une star en train de chanter une star en train de danser 100 ans séparent l'interprétation de Lila Blanc par Félix Mayol et réalisée par Alice Guy de l'interprétation de Single Ladies par Beyoncé réalisée par Jack Nava mais tous ces deux objets audiovisuels proposent tous les deux finalement une mise en relation par écran interposé avec l'artiste musical comme base d'un contrat promotionnel fétichiste que le vidéoclip passe souvent avec ses spectateurs de Lila Blanc 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 voir voir dane indépendamment Wasser un petit peu plus loin dans le temps alors que le cinéma est devenu industriellement sonores et que les problèmes de synchronisation sont réglés par l'enregistrement du son directement sur la pellicule, la musique et l'image coexistent évidemment fréquemment dans les films de fiction. Mais c'est alors la plupart du temps la musique qui accompagne l'image, et non l'inverse, sauf dans les numéros de comédie musicale, où l'histoire du film semble se suspendre et le rapport de primauté entre image et musique s'inverser. C'est alors non plus la musique qui accompagne l'image, mais l'image qui se met au service de la musique, comme dans cette scène de The Bandwagon, Tous en scène, de Vincente Minelli, grande comédie musicale de la métro Goldwyn Mayer dans les années 1950. Et vous allez voir, cette scène est intéressante, non seulement parce qu'elle présente un magnifique numéro dansé, mais aussi parce qu'elle présente de façon très nette la transition. La transition entre le monde normal, le monde diégétique normal, dans lequel les personnages incarnés à l'écran ici par Fred Astaire et Sid Charis, marchent, parlent, la musique à ce moment-là que l'on entend semble les accompagner, et bientôt la musique, vous allez le sentir, va prendre le contrôle. Et les corps, au son de cette musique qui n'est jouée par personne dans l'espace diégétique, mais qu'ils semblent entendre quand même, se mettent d'un seul coup à parler un autre langage. Ils se mettent à danser au lieu de marcher, ils se mettent à chanter au lieu de parler. C'est le cas la plupart du temps dans la comédie musicale, mais ici, ce ne sera pas le cas, puisque, en l'occurrence, il s'agit d'une scène exclusivement dansée et muette. En tout cas, il y a ce moment, effectivement, où on arrive dans le numéro chanté et dansé de la comédie musicale, et où on semble quitter le monde vraisemblable de la fiction pour investir un autre monde, qui est un monde du spectacle. Et là, c'est la musique qui guide tout le monde, qui prend possession des corps pour les faire se mouvoir différemment, pour les faire interagir l'un et l'autre différemment, comme c'est le cas entre ces deux personnages, joués par Fred Astaire et Sid Charis, qui ont, on va dire, un problème relationnel à ce moment-là. Ils ne sont pas en couple, mais ils doivent travailler pour un numéro en commun, et ils ont des traditions différentes. Et, d'une certaine façon, c'est une scène dans laquelle ils apprennent à se connaître et également, potentiellement, à se séduire. Je vous laisse, à présent, la visionner. Sous-titrage ST' 501 ... 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